Toujours avec les mêmes invités. Enoch, tu voulais donner un rajout sur ton témoignage, je crois. Oui, j'aimerais juste donner quelques détails de ma détention et par rapport aux... Bon, quelques détails quand même. D'accord. En fait, quand j'ai été inculpé, j'ai été inculpé, j'ai été inculpé, j'ai pas lâché aucune lampe, j'ai lâché aucune lampe, tout ça. Bon, j'avais des démarches à faire pour mon avocat, tout ça. Ma mère, elle a pris un avocat, elle est venue me voir plusieurs fois, il durait, il dit, oh, mercredi, tu vas sortir, tout ça. Tout ça, il me faisait espérer, tout ça. Puis, il a fait une demande de mise en liberté, elle a été refusée. Puis, je devais aller passer à la cour d'appel, comme il a fait appel de la décision. Comme il a fait appel, bon, je suis passé, je devais passer telle date à la cour d'appel. Et puis, le rendez-vous venait, puis je ne voyais plus d'avocat, en fait. Après, ma mère m'a dit, en fait, l'avocat, il a fui, il m'a laissé. Je me dis, oh. Maintenant, le jour où le rendez-vous arrive, ma mère a repaillé encore 3 000 euros pour un nouveau avocat, et en fait, le jour où je suis arrivé au rendez-vous, je me présente avec mon avocat. L'autre avocat, l'ancien, il amène son assistant, en fait. Son assistant, il arrive. Maintenant, la juge, elle dit, non, il ne peut pas, tout ça, il a deux avocats, il ne peut pas, on rejette, il repart. En fait, elle a rejeté l'affaire, elle a dit qu'on va rejuger ça une semaine après. Donc, je suis resté, je suis reparti, j'ai attendu de 9h à 21h encore dans la cellule du juif pour encore repartir à Florent, en fait. Ok. Après, la deuxième fois, j'ai été avec mon nouvel avocat, tout ça, et là, ça n'a toujours pas marché, en fait. Puis, je me suis dit, bon, ça n'a rien de forcé, ça n'a rien de dire, je fais ma peine, c'est pas grave. Moi, j'ai fait ma peine, et grâce à Dieu, gloire à Dieu, maintenant, je suis dehors, tout ça. Et mon nouvel avocat, il a fait, maintenant, c'était à lui de faire la deuxième demande de la mise en liberté, en fait. Quand il l'a fait, ma mère lui a demandé, oui, vous l'avez fait, il a dit, oui, j'ai fait la demande, il a fait un clin d'œil à ma mère. En gros, sourire, il savait déjà, en gros, je ne sais pas si la juge, il la connaissait, je ne sais pas, il l'a fait, au moins de trois jours, elle a répondu, elle a dit, oui, il peut sortir, tout ça. D'accord. Et quand je suis sorti, tout ça, il s'est dit, bon, je vais arrêter, tout ça, tout ça, mais je n'y arrivais pas, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas, en fait. J'ai recommencé dans mes bêtises, tout ça, refréquenté les personnes avec qui je faisais ça, tout ça, avec qui je faisais des bêtises, des vols, tout ça. Puis, en fait, le jour de ma libération, j'ai fait un rêve, en fait, j'ai fait un rêve, je vois, on est dans la, dans le couloir, en fait, de la prison où il y a toutes les cellules. D'accord. Je suis là, et je vois, on est les détenus, tous à l'accueil, en fait, et maintenant, il y a les surveillants, ils sont là, et il y en a, il y a une machette. Quand ça t'y, on est tous à l'accueil, et on a, c'est là qu'avant, moi, je machette. Machette, on lui coupe la tête, en fait. D'accord. Et dès que c'est à mon tour, je me réveille. Après, je fais, oh, je comprends pas, et le soir même, après, je sors. Après, je dis, oh, je sais pas si c'est Dieu, il, par ce rêve-là, il me montrait qu'il me tend la main, je sais pas, en fait. Tout le monde a eu la tête coupée dans le songe. Tout le monde a eu la tête coupée, en fait. Sauf toi. Ah, voilà. Et après, je sors. Après, je suis sorti, tout ça. J'avais toujours ce rêve en tête, en fait. Mais je me disais, bon, c'est un rêve comme les autres, en fait, tu vois. Et puis après, voilà, je suis arrivé chez des tantes, tout ça, ils ont voulu que je... Il y en a avec qui je m'entendais bien, puis à la fin, je m'entendais plus bien. Puis une, la copine, ma mère, en fait, était chez elle. Puis elle est partie en Afrique, mais il y avait son fils, en fait. Elle est partie pour un mois, elle a voulu que je parte. Mais comme il y avait son fils, elle voulait pas me laisser avec lui, en fait. Bon, elle a dit, je veux pas. Après, je suis arrivé chez toi. Tout ça, je dis, oh, mais je suis arrivé chez lui, comment je vais faire ? Parce que sa famille, en fait, sont beaucoup dans la religion, en fait. Vous, voilà, vous êtes croyants, tout ça. Après, j'arrive, je vois, lui, toujours, il me sert. Oh, Jésus, Jésus, il me parle de Jésus. Quand je vais dormir, il me dit, oh, Jésus, tout ça. Il m'énerve, toujours, il me parle de Jésus, en fait. Je dis, oh, mais pourquoi il veut pas me laisser, tout ça. Après, jusqu'à quand tu m'as dit, en fait, que Dieu t'a dit que j'allais arriver ici, en fait, chez toi, tout ça. Après, là, j'ai commencé à prendre confiance. Conscience de, vraiment, que Jésus, en fait, il me suit, il veut pas, il me toit la main tout le temps, mais c'est moi, en fait, je rejette. Après, je vois qu'il m'interpelle, il m'interpelle jusqu'à, je suis à l'école, je parle. Après, ma professeur, il me parle de Jésus, il me dit, oh, ne rate pas l'enlèvement, tout ça. Je dis, oh, mais il y a un problème. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils m'ont mis là ? Ils m'ont mis une puce, ça me suit, ça me suit. Après, vraiment, j'ai vu qu'en fait, que j'arrivais pas à arrêter tant que je confessais pas, en fait. Vraiment, après, j'ai confessé à toi, mais je me suis dit, non, je voudrais confesser vraiment publiquement, pour vraiment voir que, voilà, j'ai confessé, et depuis, voilà, je me sens bien. Et le lendemain, enfin, le même jour, j'ai confessé, j'étais délivré et j'ai pris mon baptême. Amen. J'ai pris mon baptême. Le lendemain, maintenant, je me dis, bon, je vais aller prier, je vais comme ça. Je sors, je dis, bon, je vais aller acheter un panini, en fait, moi, j'aime bien les paninis. Je vais jouer au grec, je vais acheter un panini. Je sors, je sors avec ma Bible, tout ça, je chante, je sors avec ma Bible. J'ai sorti avec ma Bible, j'ai sorti. Maintenant, je vais au grec, le grec, il me dit, non, je ne fais pas de panini, je dis, d'accord. Bon, je dis, bon, je vais aller au McDo qui est à côté de l'assemblée où je vais, et voilà. Après, il y a un truc, il me dit, non, va au McDo qui est vers Atismos, en fait. Je fais, oh, bon, j'y vais. Il me s'est dit, peut-être, il y aura des jeunes avec qui, peut-être, je pourrais parler, je ne sais pas. Je vais, tout ça. Maintenant, quand j'arrive, je vois trois jeunes au début, ils se moquent de moi avec ma Bible. Je dis, bon, ce n'est pas grave. Et avant, là, si, vraiment, je les aurais croisés, comme ça, ils se moquent de moi, je me dis, oh, là, c'est mon sangu, tu vois, je me dis, oh. Après, je vois, bon, je n'ai pas calculé. Je continue à lire la Bible, tout ça. Là, je lis la Bible. Je vois une dame qui arrive en costard devant moi, comme ça. Je dis, oh. Elle me dit, ouais, tu lis la Bible ? Je dis, ouais. Elle me dit, oh. Tu connais TV2V ? Elle me dit, oh. Comment ça, je connais TV2V ? Je dis, ouais, tu connais TV2V ? Je dis, ouais. Je dis, ouais, tu vois les réunions de jeunesse ? Après, elle m'a dit, ouais, je m'appelle Néhéma, tu sais, je suis prêt à l'Assemblée de Créteil et tout ça. Après, là, j'ai vraiment vu qu'en fait, là, Dieu, en fait, il est partout, en fait. Vraiment, il prouve que, vraiment, il nous a pris sous son aile, tout ça. Amen. Après, j'ai pu partager avec elle, elle m'a donné son témoignage. Moi aussi, je lui ai donné le sien, tout ça, après le mien, tout ça. Et voilà, j'ai pu, voilà. Dieu est bon. Ouais, voilà. Merci. Amen. On peut acclamer Seigneur pour son témoignage, vraiment. On peut acclamer Seigneur pour tout ce qu'il fait. Est-ce qu'on pourrait prendre 1 Corinthien 4, à partir du verset 10 ? Dieu est bon. 1 Corinthien 4, à partir du verset 10. Donc c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, il leur dit, « Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous, nous sommes méprisés. » C'est vraiment la première phrase, moi, qui m'interpelle. Nous sommes fous à cause de Christ. En fait, c'est cette folie-là qui, je pense, qui nous a tous saisis et qui nous pousse aussi à évangéliser, à crier. Et on sait qu'on évangélise par la prédication, on évangélise par notre comportement, on évangélise par notre vie. Et déjà, Dieu est bon. Un jeune comme lui qui sortait d'habitude avec sa drogue, avec sa gazeuse. Maintenant, après avoir rencontré Jésus, il va se mettre à sortir avec sa Bible. Et il avait même à cœur déjà de parler du Seigneur aux gens. Et c'est vraiment cette folie, en fait, qu'on doit contaminer aux gens, qu'on doit contaminer aux autres. Et c'est ce que le Seigneur m'enseigne beaucoup, en fait, ces derniers temps. C'est la folie, en fait, que tu as, il faut la partager, en fait. C'est-à-dire, c'est mon cousin, il est plus jeune que moi. Mais quand il est venu chez moi, au début, il y avait quand même ce risque que je me comporte comme un païen pour le gagner. Ou que, par rapport à ma foi, je ne l'embête pas trop par rapport à Christ. Mais cette folie-là, non, tant pis. Il faut continuer à manifester Christ. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à être fou de Jésus, en fait. Parce que c'est une nature qu'on a reçue, on ne peut pas la camoufler. Et vraiment, j'aimerais encourager tous ceux qui prient pour leur famille, leurs cousins, leurs parents, de garder la foi, en fait. La foi, c'est vraiment, c'est... La parole nous dit que le nom du Seigneur est comme un parfum qui se répand. Et quand on a ce nom en nous, quand on a cette vie, elle ne peut que se répandre, en fait. Cette folie qu'on a, on ne peut que la donner. On ne donne que ce que l'on a reçu de la part du Seigneur. Disons-nous que cet esprit de Dieu, la Bible dit dans Genèse 1 que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ce même esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, qui a fait paraître la lumière, qui a créé les arbres, les poissons, qui a obéi à tout ordre de Dieu, ce même esprit, ce même souffle va venir allumer le corps physique de Adam. Ce même esprit, en fait, est en toi, en moi. Et on a reçu l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Cet esprit puissant, il se mouvait, en fait. L'esprit ne peut pas rester en place. Et maintenant, cet esprit, on l'a reçu en nous. Et nous, on veut rester inertes. Non, je ne pense pas. Maintenant qu'on l'a reçu, on est obligé d'être en action, en fait. Vraiment, je bénis Dieu parce que je ne pouvais même pas m'imaginer vivre un tel réveil, d'être dans ce temps de réveil. Trop souvent, on était dans les assemblées inertes. Et l'esprit, en fait, on tuait l'esprit, on éteignait l'esprit. Et l'esprit nous pousse de plus en plus à nous mouvoir, à sortir, à parler du Seigneur, à oser. Les prières que je faisais pour mes cousins, je les voyais de loin, je me disais, « Bon, peut-être que le Seigneur va te toucher dans cinq ans. » Et non, le Seigneur, le feu est venu chez moi, carrément là en live. Je peux être au piano, il est là à côté de moi, je lis la parole, il rentre dans la chambre, il s'assoit, il partage avec nous, avec ma sœur. Et le feu qu'on a, en fait, on peut le communiquer comme ça. Et de plus en plus, le Seigneur nous pousse dans ce temps-là. Et je sais que les véritables enfants de Dieu, il y a ce feu qui s'est allumé. Il y a ce feu vraiment qui s'est allumé dans les cœurs et on ne peut plus le contenir. Parce que je vous assure que si on l'éteint, c'est la mort qui vient, en fait. Si ce feu-là, on le néglige, on risque de mourir. Notre foi va s'éteindre parce qu'on ne vit que les mêmes choses, on s'ennuie. C'est pourquoi d'ailleurs les réunions de réveil vont s'arrêter. Parce que sinon on va tourner dans une forme de routine, une forme de religion. Donc ce qu'on dénonce, en fait, on va se trouver dedans. Et on ne veut pas. Et Dieu est un Dieu de saison. Il y avait un temps où il fallait dénoncer, il y avait un temps où il fallait recevoir l'enseignement, s'asseoir. Maintenant, c'est le temps où il faut sortir. Et c'était la même chose dans l'acte des apôtres. Le Seigneur leur a dit, restez à Jérusalem. Ils sont restés pendant un temps. Il y a 120 personnes, hommes et femmes, de tout âge. Donc les deux sexes qui étaient là, ils priaient, ils priaient. L'onction va tomber, en fait, le Saint-Esprit dans l'acte 2. L'effusion de l'Esprit et l'Église va naître. Et une fois que l'Église va naître, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont sortir. Il y a eu un bruit. Les nations sont venues, comme dans Genèse 11, en fait. Convocation des nations. Les nations viennent et Pierre va sortir. Pierre, il va élever la voix. Et en fait, l'Esprit est sur nous. On a reçu cet Esprit de Dieu. Et maintenant, on n'a pas d'autre choix que d'élever la voix. Parce que c'est des prières qu'on doit concrétiser, en fait. Je prie pour ma famille. Je prie pour la France. Je prie pour les jeunes. Maintenant, on veut voir ces conversions-là. On veut voir ces baptêmes. En fait, que chacun d'entre nous puisse se dire, Seigneur, je n'ai même pas baptisé une personne. Donne moi l'occasion de le faire. Chacun d'entre nous devrait se dire, je dois baptiser quelqu'un. Je dois prier pour les malades dans la rue. Je dois prier dehors, en fait. J'en ai assez de prier que ça se manifeste dans une salle. Non, dehors, dans les parcs. À l'école. Voilà. Vous qui êtes à l'école, il faut désirer qu'un collégien vienne vous confesser son péché. Une lycéenne vienne et j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben voilà, je ne sais pas, mais il faut que je confesse quelque chose. Et là, on prie et le Seigneur fait son œuvre. Une fois, il y a un jeune qui me téléphone. Et il me dit, je ne sais pas, j'ai regardé un enseignement. Et je suis poussé à te confesser quelque chose. Voilà, quand je suis avec les jeunes filles, des petites filles, j'ai des pensées de pédophilie, en fait, de faire des attouchements et tout. Et je ne sais pas, j'étais conduit à te téléphoner. Il me téléphone, on prie au téléphone et il se fait délivrer au téléphone. Il est là, il crache, il commence à vomir. Il fait non, j'ai senti quelque chose me quitter. On était juste au téléphone. En fait, la dimension du réveil, c'est des choses qui vont nous choquer. Des choses qu'on n'a jamais vues. Des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer, en fait. Ce n'est pas forcément écrit dans la Bible, mais on va les vivre. C'est nous, en fait, qui allons être les auteurs de cette histoire du réveil. C'est nous qui allons écrire ces histoires. Comme les Charles Finet, les Smith Wigglesworth. En fait, on va vivre des nouvelles choses. Et c'est vraiment ça, le réveil des choses nouvelles, qu'on va vivre, en fait, avec la parole de Dieu. Une folie. Une folie. Et avant de laisser la parole, parce que je sais qu'il y a encore des témoignages, on peut lire 1 Corinthiens 4 à partir du verset 20. Donc le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Dans la version Martin, ce mot a été traduit par efficacité. Voyez ? Hier, on évangélisait avec des frères et sœurs, et on rencontre un jeune Français qui sortait de son cours de tennis, et il disait qu'il était catholique, en fait. Et il sait que Dieu existe, mais il n'est pas forcément convaincu, parce qu'il ne voit pas cette puissance-là. Il voulait des choses concrètes, en fait. Il dit, moi, je suis chrétien, je ne suis pas pratiquant, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de voir. Et on est dans un temps où, par la grâce de Dieu, le réveil, en fait, il doit se voir. En fait, ce n'est pas seulement des paroles du blabla, mais concrètement, les choses doivent se voir, en fait. Énoch, qui est là, son père me... Donc, mon oncle, quand il me voyait écouter des musiques chrétiennes, il me disait, mais comment toi qui es jeune, tu écoutes des musiques de vieux, comme ça ? Il appelle les musiques chrétiennes des musiques de vieux. Et il me dit, pourquoi tu écoutes des musiques de vieux ? Pourquoi tu n'écoutes pas du rap ? Donc, pour nous, les Congolais, Kofi ou Erasson, tout ça. Je dis, moi, je n'en ai pas besoin. Moi, c'est ces musiques-là qui me font du bien, parce que j'aime Dieu. Amen. Et maintenant qu'il a vu que son fils a été touché, comme ça, déjà, quand il est sorti de prison, c'est lui, son père, qui disait, il faut qu'on envoie Énoch chez mon oncle, comme ça, il restera avec Ulrich, et voilà, Ulrich pourra l'encadrer. Donc, son langage a commencé à changer. Et là, il me téléphone aujourd'hui, il commence à être intéressé, il veut venir aux réunions de réveil, il veut voir de plus près. Et il me dit, il faut emmener Énoch au veillé, il faut continuer à prier. En fait, son langage change, en fait. Juste parce que, en fait, le monde a besoin de voir des choses concrètes. C'est pas juste Jésus a dit, Jésus a guéri hier, Jésus a sauvé hier, voilà, l'aveugle a ouvert les yeux, c'est écrit dans tel passage. Non. Aujourd'hui, en 2014, il y en a besoin qui veulent, il y en a des gens plutôt qui veulent voir ces choses. Et en fait, c'est comme si les cœurs sont disponibles, en fait, vous voyez, par rapport à la moisson. Les cœurs attendent juste une parole, un acte, qu'on pose des actes, qu'on ose parler du Seigneur, qu'on aille provoquer ces conversions-là. Les 3000 âmes-là, le Saint-Esprit les avait déjà préparées. Il fallait juste que Pierre élève la voix. Et que ses âmes s'ouvrent au Seigneur. Et c'est ça, en fait, le roi de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Tu veux donner ton témoignage ? Oui, bien sûr, oui. Pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. En fait, moi, j'étais SDF. J'étais SDF et Dieu a suscité des frères, des sœurs pour qu'ils viennent me visiter, en fait, sans que je m'y attende. Donc, je vais commencer au moment où j'ai rencontré la sœur Lisa. D'accord. Que je salue, d'ailleurs. Donc, elle est venue. Elle a commencé à me parler de Dieu. Moi, j'étais SDF. Et la vie d'SDF, c'est l'alcool. Donc, je buvais. J'étais en train de boire. Et je ne voulais pas l'écouter parce que je me suis dit, bon, c'est témoin de Jéhovah ou quoi ou qu'est-ce. Je ne voulais rien écouter. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle avait un sac de course avec elle. Et à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas posé son sac ? C'est lourd. Elle me dit, non, je ne pose pas mon sac parce que c'est sale par terre. Donc, je me dis, bon, donne-moi ton sac, je vais le porter. Et de là, je me suis mis à l'écouter. On a eu une discussion. Et bon, elle allait prendre le bus après. Elle me dit, je vais prendre le bus. Bon, je lui dis, je vais vous accompagner jusqu'au bus. Je vais attendre qu'il arrive le bus et je vous mets vos courses dans le bus. Et comme ça, on se sépare. Bon, après, elle me prêchait. Elle me prêchait toujours la parole. On parlait de Dieu. Et là, je ne sais pas. On parlait de Dieu. Et elle me dit, bon, admettons, on ne se connaissait pas. Admettons, je vous fais un exemple. Vous vous appelez Jérôme. J'ai choqué. Je la regarde. Je lui dis, vous me connaissez ? Elle me dit, non, je ne vous connais pas. Je lui dis, mais c'est vraiment mon prénom. Amen. Donc, Dieu a parlé à travers sa bouche. Donc, j'ai été intrigué quand même. Elle me dit, là, j'ai dit votre nom, je ne vous connaissais pas. Donc, je pense que c'est une invitation que Dieu vous fait en direct pour venir voir à Évry comment ça se passe, les réunions de réveil. Elle m'invite. Moi, j'étais alcoolisé. J'étais un peu fatigué déjà. Je lui dis, bon, d'accord, je viendrai le samedi. C'était jeudi. Je lui dis, je viendrai le samedi. Mais elle s'est dit, bon, je vais noter l'adresse sur un papier parce que sinon, vous n'allez pas vous en souvenir. Je lui dis, non, donnez-moi l'adresse comme ça, je vais m'en souvenir. Et je me suis souvenu de l'adresse. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est 26 rue Charles Fourier à Évry. Bras de fer. Voilà. Donc, j'incite tout le monde à venir. Et donc, je suis venu. Et je m'attendais à ce que Dieu descende en réel pour me sauver. Bon, j'écoutais la louange. Après, je partais, je revenais. J'étais avec quelqu'un qui m'a accompagné. Je partais, je revenais. Et entre-temps, on allait boire parce que, bon, on était alcoolique. Moi, j'étais alcoolique. Je n'ai pas honte de le dire. J'étais alcoolique. Je fumais la cigarette. Et j'y allais. Je revenais. Tous les 10, 15, 20 minutes, on y allait. Je buvais, je revenais. Je buvais, je revenais. Et ce jour-là, je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Ça m'a intéressé. Je ne suis pas resté jusqu'à la fin. On est partis. La deuxième semaine, le vendredi, je suis à la rue. Je bois. Donc, je me suis bien saoulé. Le matin, je me réveille. Je suis encore sous de la veille. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? On est samedi. Je dis, moi, je vais aller à Évry, la réunion de réveil. J'arrive à Évry. Il devait être 11h30, midi. Je vois que ce n'est pas commencé. Donc, je fais mon cérémonial de d'habitude. Je vais acheter de l'alcool. Je reviens. J'achète de l'alcool. Je bois. Je reviens. Et là, je ne sais pas pourquoi, d'habitude, enfin, la première fois, j'étais dehors. Et là, je suis rentré dans la salle. Ça a commencé la louange. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été plaqué au sol. Je me suis mis à pleurer. Je ne comprenais rien. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est l'alcool, le sentiment, je ne sais pas. Il y a plus fort que l'alcool. Oui, mais je n'ai rien compris. Et ça s'est passé. Après, on a demandé, le frère Chorail a demandé qui c'est qui veut le baptême ? Moi, je pensais qu'on allait mettre un petit peu d'eau. On m'a dit, bon, suivez le frère Charlie. C'était l'ancien frère Charlie. Suivez-le, on va vous baptiser. Donc, je l'ai suivi. Là, on nous a donné des vêtements. On a rempli la baignoire et par immersion totale. Bon, OK. Moi, je m'attendais quand on fait l'immersion. Il y en a eu un qui a eu sa délivrance dans le baptême. Alors, je m'attendais. Je me suis dit, bon, je vais avoir ma délivrance aussi, moi. Il m'a plongé dans l'eau. Je suis ressorti. Je dis, mais il ne s'est rien passé. J'ai continué. Mais bon, après, de là, ça s'est un peu gâté, ma vie encore. Je m'attendais à ce que Dieu me sauve tout de suite, moi. Et en fait, non. Et je suis arrivé à Carrefour. Bon, c'était ma vie. Je dormais sur le parking de Carrefour ou bien sinon au marché avec d'autres SDF. D'accord. Et le soir, on appelle la Croix-Rouge pour manger. Bon, on n'a pas trop de solutions. Mais bon, la journée, c'est l'alcool toute la journée jusqu'au soir. Et de là, deux semaines, je ne suis pas venu aux réunions de réveil. Donc, la sœur Lisa, elle me dit, elle dit adieu, elle se met à prier pour me trouver, en fait. Et je ne sais pas comment, elle me retrouve à Carrefour. Mais à ce moment-là, j'avais déjà récupéré, j'avais récupéré mes valises dans un endroit où je les avais laissées. Donc, j'étais avec deux caddies remplis de valises. Je ne pouvais plus bouger. Le seul truc que je pouvais faire, c'était Carrefour et le marché. C'était entre 500 mètres et 800 mètres, le lieu entre les deux. Donc, je ne pouvais pas bouger. Même pour aller faire quelques courses ou acheter à boire pour le soir ou quoi, je ne pouvais pas faire quoi que ce soit. De peur qu'on me vole mes valises, ce qui me restait de ma vie d'avant. Et donc, elle me voit, elle me retrouve avec mes valises, mes caddies et elle me dit, ça fait deux semaines ou deux ou trois semaines que vous n'êtes pas venu en réunion de réveil. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Je lui dis, regarde mes affaires, je ne sais pas quoi en faire. Si je les laisse, c'est sûr, on va me les voler. Je n'ai plus rien d'autre. Il ne me reste que ça. Et il y avait une dame, on parlait avec la sœur, il y avait une dame, maintenant c'est une sœur, mais avant, moi, je n'étais pas dans le seigneur, ce n'était pas une sœur, maintenant c'est une sœur. Et la dame, elle était assise à côté, elle avait trois enfants avec elle. D'ailleurs aussi, c'est une dame très, très gentille que je remercie. Elle ne me connaissait pas non plus, elle ne connaissait pas la sœur Lisa et ils se sont mis à parler tous les deux. Moi, j'étais en train de boire aussi encore ce jour-là, toujours, toujours en train de boire. Et là, la sœur Lisa, elle parle avec la dame et la dame, après Lisa, elle s'en va. La dame, elle me regarde et elle me dit, vous avez un problème ? Je lui dis, madame, franchement, si je n'avais qu'un problème, ça irait. Mais là, j'en ai des. Je ne sais plus quoi faire. Il faut qu'on garde mes affaires. J'ai envie d'aller prier mais je ne sais pas quoi en faire. Et de là, elle est partie. Je ne sais pas quoi faire. Enfin, je sais maintenant mais elle est partie. Je ne savais pas ce qu'elle allait faire. Elle est partie à la banque. Elle a retiré de l'argent. Elle est venue et elle a glissé l'argent dans la main de sa plus grande fille. Et sa fille, elle est venue et elle m'a dit, tiens, c'est pour toi. Moi, je ne savais pas que j'étais en la main avec une enfant. Je pensais que c'était pour me serrer la main ou quoi. Et elle me met de l'argent dans ma main. Je regarde la maman et je dis, merci madame, il ne fallait pas. Elle me dit, non, ça va aller. Vous avez quoi comme problème ? Alors, je dis, c'est mes valises, je ne sais pas où les mettre. Elle me dit, bon, je vais téléphoner à quelqu'un. Et elle va, elle téléphone à son mari. Et bizarrement, la situation fait que son mari, il ne peut pas venir. Bon, merci madame, passez une bonne journée. les merci pour les sous et tout. Et de là, la journée, elle se passe. Elle me dit, en partant, ne buvez pas avec l'argent, allez boire un café, mangez un truc chaud. Bon, alcoolique, bon, on ne peut pas faire autrement. Je dis la vérité. Donc, j'ai été à Carrefour, j'ai acheté des bières. J'ai mis ça dans mon caddie. Je suis parti au marché. Le soir, à 8h30, 9h, moins 20, j'appelle la Croix-Rouge comme d'habitude pour manger une soupe, un sandwich, une bouteille d'eau et un petit café au cas où quoi. Et voilà, ils arrivent, la Croix-Rouge, ils nous donnent ça et ils s'en vont. Même pas 30 secondes après qu'ils s'en vont. On n'avait même pas mangé encore la soupe, rien du tout. Et il y a une voiture qui s'arrête à côté de moi, une BM. Et il baisse le carreau. Moi, je suis côté passager et je pensais qu'il voulait un renseignement. Il baisse le carreau et là, je lui dis, vous voulez un renseignement ? Il me dit, c'est vous que je viens chercher mes dintons ? Il a une grosse voix en fait. Il n'a pas dit méchamment, mais je lui dis, c'est pour vous que je suis là. Je lui dis, comment ça pour moi ? Je lui dis, qu'est-ce que j'ai fait encore avec mon alcoolisme là ? J'ai dû faire quelque chose. Et en fait, non, ce n'était pas ça. C'était que sa femme, elle lui avait parlé de moi, de ma situation. Il était venu pour chercher mes affaires et me chercher moi. D'accord. Donc ce soir-là, il m'a pris, il a pris mes affaires, on a chargé les affaires dans la voiture. Il m'a emmené chez lui. Ce soir-là, il m'a donné sa salle de bain, j'ai pris une douche, il m'a donné une chambre, j'ai dormi chez lui. Je me suis rasé, je me suis douché, ça faisait peut-être un mois et demi que je ne m'étais pas un mois et je ne me suis pas lavé. Donc j'avais honte, je sentais mauvais, j'avais honte. Mais, j'avais honte, mais en même temps, c'était normal pour moi. mais ce qu'il a fait, ça m'a touché énormément. Merci beaucoup d'ailleurs. Le soir, on a mangé ensemble, on a discuté. Le lendemain, je lui ai dit, le lendemain matin, ils m'ont dit qu'ils sont de mariage, sinon on aurait passé la journée ensemble. Mais le lendemain, ils étaient de mariage, il fallait qu'ils aillent au mariage. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, déposez-moi à une gare, il n'y a pas de souci. Et la sœur Lisa, qui était là la veille, je reprends le bus à Sainte-Geneviève des Bois, le monde est petit, donc Sainte-Geneviève des Bois, je monte à Carrefour et bizarrement, moi je monte dans le bus, mais je monte à l'arrière et la sœur Lisa, elle monte, mais elle est à l'avant. Moi je ne la vois pas, elle ne me voit pas et on descend au même arrêt. Mais moi je vais à Carrefour dans le but d'acheter de l'alcool. Je fais peut-être 100 mètres avant elle, je suis en avant sur elle de 100 mètres et là elle me reconnaît de dos avec ma valise, j'ai gardé une valise quand même. et la sœur Lisa, elle me reconnaît de dos, elle m'appelle. Donc là je me retourne et je la vois. Bon, je retourne vers elle, elle me dit, tu vas où ? Je dis bon, j'allais à Carrefour et en fait j'allais pour aller boire. Et là elle me dit, oui mais tu ne viens pas à la réunion de réveil aujourd'hui ? Je lui dis, si, si, mais c'est à 13h non ? Elle me dit, oui mais moi je vais maintenant pour les places, on connaît le problème des places ici maintenant. Donc elle me dit pour les places, donc je lui dis, ben faisons voyage ensemble. Du coup je n'ai pas acheté à boire. Mais n'empêche que j'en avais dans ma valise. D'accord, ok. Donc j'arrive là ici, mais ce jour-là, bizarrement comme on est arrivé tôt, il devait être 10h15, il y avait les caméras à l'extérieur pour avoir des témoignages des gens qui arrivaient, pour savoir d'où ils venaient, tout ça. Et moi j'arrive avec ma valise, on pensait que je viens de loin, que je suis un grand voyageur. En fait non, je ne viens pas de loin, je suis ISDF, je viens de nulle part et de partout, c'est ce que j'ai dit au frère Laurent, c'est lui qui m'a interviewé. Et il m'a dit, bon ben, on va voir, il m'a interviewé, mais je ne me rappelle même plus ce que j'ai dit, c'était très rapide. Après, de là j'ai commencé à échanger mes téléphones avec les frères de l'Assemblée, parce que bon, plusieurs fois ils m'ont vu, deux ou trois fois ils m'ont vu. Et là, je ne sais pas, c'était bizarre. Ce jour-là, on m'a parlé, la réunion de réveil est terminée, on m'a demandé de revenir le lendemain à l'Assemblée. Je dis d'accord, je viens, c'est le dimanche, donc à 10h, et le dimanche, il y a le marché à Saint-Jean-Livier-des-Bois. Donc je me dis, bon, j'ai dormi dehors le soir, je dormais dans un hall de bâtiment. Et ce matin-là, je me réveille et j'ai oublié que le dimanche, il y a le marché. Donc la rue où le bus que je dois prendre passe, elle était inondée par le marché. Donc le bus, il ne passait pas par là, il passait par un autre côté, mais je ne savais pas où. Alors j'ai cherché, cherché pendant moins une heure et quart, une heure et quart, j'ai cherché, je suis arrivé à l'arrêt du bus finalement à 10h27, à 11h15, 11h20, j'étais ici en retard, mais je suis venu quand même. Donc la sœur Lisa, elle était là, elle me fait un petit geste, c'est bien, tu es venu quand même. Bon, ils m'ont fait passer, ils m'ont fait m'asseoir devant, je me suis dit, bon, d'habitude, on s'assoit où on veut, mais là, ils m'ont placé devant. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je me suis assis et au final, la journée, elle se passe, l'assemblée, elle se termine et de là, la sœur Lisa, elle me présente un frère et le frère, il me parle, il me dit, bon, tu veux, moi, j'étais dehors, j'étais prêt à partir. il me dit, viens, on rentre à l'intérieur, on va discuter un peu, tu vas partager un peu ton, qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie, tout ça, je lui explique et de là, il me dit, bon, j'ai à cœur de faire quelque chose mais il faut que tu viennes avec moi et il m'emmène, il va à la banque, je ne sais pas, enfin, moi, je ne savais pas pourquoi, je ne savais même pas qu'il allait à la banque et là, c'est Franck, le frère Franck et il va, il retire de l'argent et il me dit, tiens, j'ai à cœur de te donner ça, tu fais ce que tu veux avec, je lui dis, ben écoute, je te remercie et il me dit, fais ce que tu veux avec, tu veux que je te dépose quelque part, je lui dis, écoute, ça dépend, tu vas où ? Il me dit, ben je vais à Melun, je lui dis, écoute, ça ne te dérange pas parce que moi, ma femme et mes enfants, ils habitent à Comelaville, c'est juste sur la route de Melun, quoi, bizarrement et c'était le 31 août exactement et le 1er septembre, c'est l'anniversaire de mon deuxième fils, Nolan, que j'embrasse d'ailleurs et l'anniversaire de mon deuxième fils et le frère qui me donne de l'argent, je lui dis, écoute, je ne sais pas, c'est bizarre mais je n'avais pas d'argent, j'avais honte d'appeler mon fils, je n'avais rien, il me dit, ben fais ce que tu veux, paye lui une glace, quelque chose, tu n'as pas besoin de gaspiller tout de l'argent, fais avec le cœur, si ton fils sera content, déjà te voir, moi j'étais content et je veux le voir et là, je commence à voir la gloire de Dieu dans ma vie quand même mais je ne réalisais pas encore, je n'étais pas convaincu de tout ça encore, je me suis dit des coïncidences et ben de là, Dieu a fait des choses immenses dans ma vie, à partir de ce dimanche-là, il ne m'a pas lâché, il m'a fait comprendre qu'il était là et là, j'ai réalisé, je me suis dit, waouh, Dieu est grand, Dieu est grand de jour en jour et de jour en jour et je n'arrête pas encore, tous les jours, oui, tous les jours, je vis son amour à travers ce qu'il fait dans ma vie, je vis son amour donc le dimanche-là, je vois mes enfants, il faisait beau, ma femme, j'ai eu le téléphone, je lui dis, écoute, bizarrement, je recharge mon téléphone, pas de, je lui téléphone, d'habitude, elle ne me répond pas et là, elle me répond, elle me dit, tu es où ? Je lui dis, je suis à Comme la Ville et je voudrais voir les enfants elle me dit, non, 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 mes enfants, ils n'étaient pas au courant que j'étais SDF, je ne voulais pas qu'ils le sachent donc ils n'étaient pas au courant, je dis à ma femme, tu peux me ramener les enfants, elle me dit, je ne veux pas qu'ils te voient, je ne sais même pas dans quel état tu es, tu dors à la rue et tout, je ne veux pas, je dis, écoute, bizarrement, il s'est passé quelque chose, je suis propre, mes cheveux sont peignés, j'avais les cheveux longs, donc j'avais des boucles d'oreilles, j'avais les cheveux longs, bon, ce jour-là, bizarrement, bon, pour moi, deux jours sans se doucher, pour moi, SDF, deux jours sans se doucher, on est propre, c'est un luxe, c'est un luxe, donc là, elle me dit, bon, je viens, je te ramène les enfants, mais en fait, elle ne vient pas avec les enfants, elle vient toute seule pour constater mon état, elle vient, et là, elle constate, elle me dit, et je craque, je pleure devant elle, je lui dis, j'en ai marre de cette vie, je ne peux plus, j'en ai marre, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire, vraiment, là, j'ai craqué, et j'ai vu qu'elle était à peinée, elle était peinée, et je lui ai dit, écoute, va me chercher les enfants, elle est partie, elle m'a ramené les enfants, un quart d'heure après, et les enfants, ils sont arrivés, mais moi, j'avais ma valise, qu'est-ce que je vais dire aux enfants, j'ai ma valise, je n'avais pas encore la conviction du péché, je n'avais pas tout ça encore, je connaissais Dieu, je voyais l'œuvre de Dieu, mais je n'avais pas tout ça encore, je ne connaissais pas la parole, je n'avais pas de Bible, rien, Dieu, c'était brut encore, c'était brut, et là, mes enfants, mon premier fils, il arrive en avance, lui, enfin, en avance, par devant, et mon deuxième fils, il passe derrière le buisson, il s'amuse, mais j'avais les bières dans mon sac, du samedi, ils étaient dans mon sac encore, j'en ai bu une quand même, j'en ai bu une, et la deuxième, j'en avais une deuxième, et la deuxième, quand j'ai voulu la boire, je l'ai trouvée bizarre, et quand je levais la tête, la voiture de ma femme, elle arrivait avec les enfants, j'ai jeté la bière par dessus, bizarrement, une bière qu'on la jette, elle se verse, mais elle est restée pleine, cette bière, je ne sais pas pourquoi, elle est restée pleine, mon deuxième fils, qui est passé derrière le buisson, pourquoi, je ne sais pas, et là, en fait, maintenant, je sais pourquoi, c'est Dieu qui a permis ça, mais, donc, mon premier fils, il me dit, qu'est-ce que tu fais avec ta valise là, je lui dis, écoute, je ne savais pas quoi répondre, je lui dis, je suis en pèlerinage pour Dieu, je ne savais pas quoi répondre, mais ça m'est sorti comme ça, en pèlerinage pour Dieu, il m'a regardé, il a rigolé, et mon deuxième fils, cinq minutes, même pas cinq minutes, trois minutes après, il n'a pas entendu son frère dire, qu'est-ce que tu fais avec ta valise, je lui dis, écoute, je suis en lune de miel avec Dieu, donc les deux, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit ça, et là, ma femme, elle m'a dit, tu avais des bières dans ton sac, tu ne les as pas bu, je lui dis, si, j'en ai bu une, mais la deuxième, je l'ai jetée, elle est pleine encore, je pense qu'elle s'est renversée, et là, mon fils, je lui dis, montre à maman que j'ai jeté la bière, et la bière, elle était pleine encore, et il la renverse comme ça par terre, bon, là, elle l'a vu, elle m'a dit, bon, c'est bizarre quand même, la bière pleine, alors qu'elle est ouverte, elle est toujours pleine la bière, c'était bizarre, et mes fils, ils parlent avec moi, et il faisait beau, d'un coup, il s'est mis à faire gris de menaçants, je me suis dit, bon, s'il pleut, ma femme, elle était partie là, et je dis, s'il pleut, mes enfants, ils vont partir, je dis, ça fait longtemps que je n'avais pas vu mes enfants, 4, 5 mois, à peu près, je dis, mon dieu, qu'est-ce que je fais là, s'il pleut, j'ai envie de rester avec mes enfants, tu le sais, et là, je regarde mes enfants, et je regarde le ciel, je regarde mes enfants, et je dis, bon, j'essaye, Dieu est grand, je dis, mon dieu, j'ai dit, vous voulez voir quelque chose, mon dieu, comment il est grand, je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait se passer, mais j'ai essayé quand même, je dis, vous voulez voir comment mon dieu, il est grand, et là, les enfants me disent, qu'est-ce que tu vas faire, de la magie, je dis, moi, je ne fais pas de la magie, mais mon dieu, il va vous montrer comment il est grand, et là, je lève les yeux, je dis, vous voulez voir, il dit, oui, je dis, mon dieu, devant, ils entendaient mes fils, je dis, mon dieu, fais-moi pas mentir devant mes enfants, donc dans 10-15 minutes, il faut que le soleil brille à nouveau, quoi, et je continue à parler avec mes enfants, mais moi, dans ma tête, il n'y avait que ça, qui ne pleuve pas, qui ne pleuve pas, qui ne pleuve pas, qui ne pleuve pas, et donc, 10-15 minutes après, je ne sais pas pourquoi, je lève les yeux discrètement, mes enfants ne me voient pas, et le ciel bleu, mais il n'y a pas de soleil encore, je dis aux enfants, reculez, reculez un peu, et levez la tête vers le ciel, et au moment où ils lèvent la tête vers le ciel, le soleil, clac, il brille sur eux, je leur dis, vous avez vu comment Dieu est grand, mon dieu est grand, là, ils étaient, waouh, c'est vrai, en plus, ça, les chefs forts, pour venir que Dieu est grand, donc, le soir après, ma femme, elle ne veut pas que je reste, le lendemain, c'est l'anniversaire de mon fils, je suis passé l'après-midi avec eux, on a été manger des glaces, des bonbons, boire un coquin, ils m'ont dit, papa, t'as le droit de boire une bière ou deux, je dis, non, papa, il ne boit plus, ça y est, papa, il ne boit plus, oui, j'ai décidé de ne pas boire avec eux, en tout cas, et je suis parti, j'ai bu un orangina, je leur ai payé ce qu'ils voulaient, et puis, ma femme, elle est revenue les chercher, je dis à ma femme, bon, écoute, demain, qu'est-ce que je fais, je dors dans le coin, ou quoi, elle me dit, non, non, je ne dors pas dans le coin, je n'ai pas envie que les gens, ils te voient et tout, elle a un peu honte, quoi, ok, bon, je lui dis, bon, écoute, elle me dit, tu ne verras pas ton fils demain, bon, parce qu'on lui fait une surprise, tout ça, je dis, écoute, tu l'embrasses pour moi, et moi, je m'en vais, je ne reste pas dans le coin, je retourne à Saint-Jean-Livier-des-Bois, bizarrement, ce soir-là, il se passe des trucs bizarres, j'arrive pour manger avec les SDF, la croix où j'étais passé, mais j'avais de l'argent que le frère Franck m'a donné, ce n'est pas grave, une bouteille d'eau au moins, mais en même temps, dans ma tête, il y a le truc d'alcool là qui vient, je ne le cache pas, je me dis, bon, je vais m'acheter une bière quand même, pour boire une bière, et j'arrive là-bas, la première épicerie que j'ai été, elle était fermée, donc je reviens, et je revois le SDF, qui était tout le temps là avec moi, je lui dis, bon, c'était fermé et tout, et je continue à discuter, et vers 11h moins le quart, un dimanche, un dimanche soir, 11h moins le quart, je me rappelle qu'il y a une autre épicerie, dans une autre rue à côté, je me dis, bon, et je lui dis, excuse-moi, mais tu ne sais pas si elle est ouverte, celle-là, l'épicerie, il me dit, à cette heure-là, dimanche à 11h moins le quart, il doit être fermé, je dis, bon, c'est pas possible, moi je vais y aller quand même, je n'ai rien à perdre, je dis, tu fais quoi, il me dit, ouais, je t'attends, ou si tu ne me vois pas, je vais aller dormir, je dis, ok, je fais l'aller-retour, si c'est fermé, et sur le chemin de l'aller, je dis, adieu, tu sais, je ne vais pas te mentir, je vais, si le magasin, il est ouvert, je vais acheter une bière, tu m'accordes une bière, c'est que tu m'accordes de boire ma dernière bière, et si c'est fermé, je ne bois plus, j'arrête de boire, mais il faut que tu m'aides, mais bizarrement, j'arrive là-bas, le magasin, il est ouvert, je dis, Dieu, tu m'accordes une bière, ok, j'en prends deux alors, je suis gourmand, j'en prends deux, et je retourne au SDF, je bois les bières, et il me dit, oui, encore avec tes bières toi, je dis, écoute, c'est mes dernières bières là, je ne bois plus après demain, demain je me lève, je vais acheter la Bible, et j'arrête de boire, et Dieu, il a entendu ça, mais je le faisais vraiment avec mon cœur, Dieu l'a entendu, il savait que je le faisais vraiment avec mon cœur, et c'était vraiment avec mon cœur, donc, ce soir-là, j'ai dormi, mais je n'avais pas de couverture, j'avais juste un drap, un drap, mais vous savez, les housses de couettes qu'on met sur les draps, les couettes quoi, j'avais ça, je me suis enroulé dedans, j'ai dormi comme un bébé, je me suis dit, le matin, je vais me réveiller, la première chose que je fais, je vais acheter la Bible, et quand on essaye de faire quelque chose de bien, il y a l'autre là, qui est le maître de ce monde là, il est à l'œuvre, il ne veut pas nous laisser, et j'ai marché, j'ai fait au moins, je ne sais pas combien de librairies pour trouver la Bible, et finalement, je ne la trouve pas, et la dernière que je fais, on me dit, oui, il y a la FNAC à la Croix-Blanche, ils vendent des livres religieux, ok, j'ai été, frauder le bus, je n'ai pas la conviction de péché, je fraude le bus, mon Dieu va me protéger, j'y vais, je prends le truc, je prends la Bible, et je reviens, et je m'assois avec les SDF, comme à nos habitudes à Carrefour, même pas trois minutes, je suis assis, les bières, ils arrivent, et moi, et lui, le SDF qui était avec moi la veille, il me dit, alors, tu m'avais dit que tu ne bois plus, je dis, je n'ai pas bu là, elle est là la bière, je lui dis, écoute, moi je ne savais pas, ce qui n'était pas bon pour moi, n'est pas bon pour les autres, donc je le donnais, moi les bières, je donnais aux autres, qui buvaient avec moi d'habitude, donc la première bière, je la donne au premier qui arrive, toute la journée comme ça, jusqu'à 20h, des bières et des bières, je ne les compte plus, mais facilement une vingtaine, que je n'ai pas bu, vraiment pas bu, mais dans cette journée, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le SDF qui est avec moi, il a des soeurs, et ses soeurs, elles viennent devant moi, et moi je suis assis à côté de lui, mais ses soeurs, elles parlent avec lui, moi je leur dis bonjour, normal, mais ses soeurs, elles commencent à se disputer avec lui, oui, il ne veut pas qu'on le mette dans un appartement, qu'on le loge, c'est l'hiver bientôt, on est au mois de septembre, demain, enfin aujourd'hui, on est au mois de septembre, premier septembre, on ne sait plus quoi faire, il nous rend folle, et moi je dis dans mon cœur, mais vraiment sincèrement, mais si ça m'arrive à moi, comment je cours, mais je parle avec mon cœur, et Dieu il entend ça, il sait, il connaît mon cœur, il sait même déjà que je vais dire ça, et donc là, moi je ne réalise pas encore, qu'est-ce que je viens de faire dans mon cœur, le lendemain pareil, 10h du matin, je retourne à Carrefour, le même SDF, dans la matinée même, il y a quelqu'un, la même situation que la veille avec le SDF, mais c'était une personne différente, pour que je prenne bien le truc au sérieux quoi, et là, la même chose, je me dis moi, ce n'est pas possible, il ne veut pas aller dans un truc, alors que tout le monde veut le sortir de là, je dis moi dans ma tête, je dis wow, dans mon cœur je dis, si on m'appelle, qu'on me dit oui, il y a un lit ce soir, je cours, et en fait ce qui s'est passé, deux heures ou trois heures après, il y a une, la soeur Lisa, elle avait donné mon téléphone à une soeur, de Stein, que je suis chez elle depuis maintenant, avec son fils, qui vient aux réunions de réveil ici, Monique et Mickaël, que je remercie beaucoup, et donc, mon téléphone sonne, elle me dit bonjour, je dis bonjour, je ne connais pas, je ne reconnais pas la voix, elle me dit oui, j'ai eu votre téléphone par une soeur Lisa et tout, et c'est une réunionnaise, moi je suis réunionnais, donc on commence à parler un peu, et elle me dit oui, je vais, ça ne vous dérange pas que je donne votre numéro à mon fils, qu'il parle un peu avec vous, je lui dis non, il n'y a pas de problème, je parle avec le fils, lui il est à Stein, dans le 93, et moi je suis à Saint-Jean-Louis-Fdébois, dans le 91, et on parle, il me dit raconte moi un peu, comment ça se passe, comment tu as connu Dieu, tout ça, et je lui raconte ce que je viens de vous, comment la soeur elle est venue et tout, mais en rapide quoi, 15 minutes, 15-20 minutes, et là il me dit oui, ton histoire elle me touche, j'ai les larmes aux yeux, je suis à Stein, j'ai les larmes aux yeux et tout, je lui dis bizarrement moi aussi, j'ai les larmes aux yeux de mon côté, il me dit oui, je vais appeler ma maman, je te rappelle dans 5-10 minutes, ok, même pas 3 minutes après, il me rappelle, il me dit tu peux monter à Stein, je dis quoi faire à Stein, il me dit on ne va pas te laisser à la rue, et de plus je ne suis plus SDF, je suis chez eux, et je ne suis plus SDF, mais voilà quoi, donc c'est pour encourager les SDF, et dire que Dieu est tellement grand, qu'il permet des situations vraiment invraisemblables pour quelqu'un qui n'est pas à Dieu, en fait qui ne vient pas à Dieu, moi je vais maintenant, je vais aller un peu plus loin, je vais revenir dans ma vie, avant ma vie de SDF, donc là, pour tous ceux qui me connaissent, j'étais dans le déménagement, je travaillais dans le déménagement, j'avais permis poids lourd, super lourd, je touchais à peu près 3800 euros par mois, j'avais un pavillon, femme, enfant, mariée, femme, enfant, je travaillais correctement, je gagnais bien ma vie, mais par contre, j'étais toxicomane, je me droguais, toxicomane, le pire quoi, toxicomane, alcoolique, après, ça a chuté, ma vie elle a chuté, elle a chuté, elle a chuté, et quand je réalise, je me suis dit, bon, je me dis en fait maintenant, quand je réalise, je me dis que Dieu a permis tout ça, pour me faire comprendre qu'il est là, depuis toujours, et qu'il me veut, il me veut quoi, il veut mon coeur, il me veut moi, et je n'avais pas saisi, je n'avais pas saisi, j'ai fait de la prison, j'ai fait de la prison dans ma vie avant, je me suis marié après avec ma femme, premier appartement, je me suis marié, quand je suis sorti de prison, je vais aller un petit peu plus vite, mais avec la soeur Florentina, et la soeur Yolaine derrière, on a fait un reportage bien détaillé, avec tout ce qui s'est passé en détail, c'est un peu plus long, ça dure deux heures et demie, deux heures et demie, donc je vais abréger un peu, parce qu'il y a d'autres témoignages encore, je pense, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la prison, ma vie de toxicomane, j'ai eu travail, maison et tout, j'ai fini SDF quand même, Dieu l'a permis, parce qu'en fait, je ne pense pas que Dieu fait du mal, c'est pas un Dieu de mal, mais il permet, alors tout ce que je faisais, c'est Satan qui me poussait à le faire, je faisais, je faisais, je faisais, petit à petit, j'ai dégringolé, 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 jusqu'au moment où j'ai tout perdu, je me suis retrouvé à la rue, et c'est là que Dieu m'a parlé, il permet des choses, c'est pour encourager les gens, que Dieu, il permet des choses, pour qu'on vienne vraiment à lui, avec des cœurs sincères, donc voilà, donc tout ce que je veux dire, c'est que Dieu est grand, Dieu est amour, Dieu est fidèle, il est fidèle à sa parole, et voilà, donc une parole qui m'a touché, et qui me touche toujours, il le dit dans sa parole, c'est vous qui êtes chargé, et fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos, merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie, et je ne veux plus le quitter, je veux marcher avec lui, pour ma femme, mes enfants, tout ça, je suis un fou, parce que je parle de Dieu tout le temps, je ne peux pas m'empêcher, elle me dit tu es dans une secte, et tout ça, donc je prie pour mes enfants, pour ma femme qui viennent au Seigneur, pour mes parents, pour mes frères, mes sœurs, voilà, donc je laisse peut-être les sœurs et les frères, qui font l'œuvre, parce que je vais avec eux, j'ai été invité, je vais avec eux quand même, évangéliser, partager mon expérience, et je crois que Dieu est très très grand, on n'imagine même pas sa grandeur, sa gloire, et je l'aime, je l'aime, je l'aime, je suis fou de lui, c'est une bonne folie, merci beaucoup, c'est une bonne folie, et vraiment de passer d'un salaire, limite de cadre, 3800 euros à SDF, je suis chef d'équipe, pour que le Seigneur t'en sorte, et qu'aujourd'hui tu puisses évangéliser, c'est vraiment une grâce, parce que du coup, avec ton histoire et ton parcours, ça pourra encourager d'autres SDF, et dire que moi aussi j'étais SDF, et Jésus m'en a sorti, mais s'il faut changer quelque chose, je ne change rien, parce qu'aujourd'hui, je suis plus riche que ce que j'étais avant, Amen, que Dieu soit béni, on a vraiment besoin de tels témoignages, que Dieu soit béni, la moisson est grande, ma soeur, tu voulais témoigner, oui, s'ils n'ont pas peur, il n'y a pas de peur ici, tu peux y aller, on va voir si on t'entend bien, on l'entend bien je pense, vas-y tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux donner ton témoignage, en fait avant j'étais dans la religion, et depuis en fait Dieu, Dieu a touché ma vie, en fait ça s'est passé pour moi, c'est qu'avant, quand je prenais le train, je fraudais, et puis il y a eu un moment donné, en fait on avait plein de problèmes financiers, et tout ça, et à force de frauder, il y avait beaucoup de contrôles, à chaque fois des contrôles, 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 et un jour Dieu a permis, en fait qu'on rencontre un frère, qu'on avait déjà rencontré à Saint-Martin, parce que moi je fais Saint-Martin aux Antilles, et on a rencontré ce frère-là, et ce frère il dit, il a cœur donné de l'argent, en fait, il nous a donné, après nous on était vraiment sur le choc, avec mon mari, on était vraiment sur le choc, et tout, on était émus, après j'étais à mon mari, mais c'est bon on arrête, même si c'est qu'on a des problèmes, on arrête, on frotte plus, et depuis qu'on a mis notre vie en règne avec Dieu, en fait, on voit, on voit comment en fait, il se manifeste aujourd'hui, Amen, tout s'est débloqué, maintenant on frotte plus, après nous ça a donné un travail, on a donné une formation, on a même fait la gratuité pour les transports, franchement comment Dieu, il a ouvert les portes, et tout ça pour en fait, pour encourager ceux qui sont vraiment dans la religion, il y a plein de choses qu'on ne nous apprend pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas en fait, et quelque part, je remercie le Seigneur, parce qu'il a permis que tout ça arrive, que je puisse vraiment voir qu'il m'aime, qu'il nous aime, parce que dans la religion en fait, on nous apprend un Dieu, juste de la Bible en fait, pas qu'il travaille dans nos vies, qu'il est vraiment vivant, qu'il est vraiment puissant en fait, qu'il agit, et le même Dieu qui était là hier, c'est le même Dieu qui est là aujourd'hui en fait, Amen, et il agit, il agit encore, et on voit sa mère en fait dans nos vies, et ça c'est une petite parenthèse, comment on est arrivés au niveau de l'œuvre, c'est un jour, je dis Seigneur, en fait je suis pas au travail, et sur lequel, je vois un SDF, et je commence à pleurer, pleurer, je sais pas, comment les larmes sont arrivées, mais je commence à pleurer, je commence à avoir mal au cœur et tout, je dis Seigneur, mais en fait dans mon cœur, je lui dis, Seigneur comment on fait pour aider, comment je peux faire pour aider les SDF, franchement Dieu, qu'on parle avec Dieu avec un cœur sincère, il nous entend, Amen, il nous entend vraiment, parce que, pendant que j'étais au boulot, il y a ma sœur qui m'appelle, ma sœur Flou, elle m'appelle, elle me dit, il y a quelque chose de terrible qui se passe, je suis en mission et tout, on donne à manger aux SDF, et vraiment Dieu, il a entendu ce que j'avais dit dans mon cœur, comment je fais pour aider, et là, la sœur, le même jour, elle m'appelle, elle me dit ça, et moi, j'attends l'heure, parce que c'est dimanche, j'attends l'heure pour aller la retrouver à 14h, et je cours, je fais vite, je fais vite, et enfin, je la retrouve, et après, on commence à donner, à manger aux SDF, tout ça, on commence à lui parler de Jésus, franchement, ça m'a vraiment touchée, touchée, parce qu'il y a vraiment beaucoup, en fait, je ne me rendais pas compte, des fois, quand on ne marche pas, on ne se rend pas compte, en fait, qu'il y a vraiment beaucoup de SDF, il y a vraiment beaucoup de personnes qui souffrent dans la rue, mais ils ne disent rien, ils ne disent vraiment rien, et ils nous enseignent, tout ça, pour parler aussi de M. Bobo, le SDF qui est à l'hôpital maintenant, lui, il nous a vraiment enseigné, parce qu'il dit, qu'il y a des gens, par rapport à son langage, comment il s'exprime, parce qu'il ne parle pas vraiment, il nous dit en fait, qu'il y a des gens qui passent, qui le méprisent, qui le méprisent, mais ils gardent le silence, ils gardent le silence, ils ne disent rien, et nous, qui disons que nous sommes chrétiens, quelqu'un te crasse le pied, tu es prêt à parler, à t'énerver, à dire quelque chose, alors que lui, il est dans la rue, il est dans la rue, il y a des gens qui font des droits d'honneur, qui, limite, qu'ils le crachent à la figure, ils gardent le silence, franchement, tout ça, ça me touche, et maintenant, tous les dimanches, on va évangéliser, on donne à manger aux réserves, et vraiment, je suis contente, parce que vraiment, Dieu ne les rend plus dans les bâtiments, Amen, Dieu ne les rend plus dans les bâtiments, il est vraiment dehors, c'est vraiment dehors qu'il agit, vraiment, parce que, des fois, Dieu nous permet de, comment dire, de voir des délivrances, comment ils se manifestent, des manifestations, des fois, des SDF qui nous enseignent, on est là, si on écoute, moi je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est pour ça que j'encourage tout le monde, petits, vieux, jeunes, peu importe, c'est vraiment, tu as ça à cœur, que tu aimes vraiment le Seigneur, c'est dehors que ça se passe, c'est dehors, c'est plus dedans, parce que, quand on est dans l'assemblée, on se fait du bien ensemble, mais il y a vraiment un peuple qui attend, en fait, de recevoir la parole, qui attend vraiment, qu'on leur parle de Jésus, ils ont soif, ils ont vraiment soif, mais il n'y a personne, il n'y a pratiquement, il y a vraiment très peu de personnes qui viennent, qui leur donnent la parole, ils sont vraiment touchés, en fait, ils disent, souvent ils nous demandent, est-ce que nous avons l'association ? On dit non, c'est Jésus, en fait, c'est Jésus l'association, c'est à cœur, de vous donner à manger, de parler avec vous, des fois, on les fait des câlins, tout ça, même dimanche, il y avait un jeune SDF, il dit, mais il ne veut pas nous serrer la main parce qu'il y a des microbes, je pense que ça nous a fait la peine, tout le monde est venu, on a serré la main, ça ne veut rien dire, parce que, on peut se retrouver SDF, on fait trois jours sur ce bégné, on est pratiquement SDF, en fait, ça, ça, c'est rien, il faut vraiment aller au-delà de la chair, au-delà des microbes, on se dit, en fait, on n'est pas mieux qu'eux, on n'est vraiment pas mieux qu'eux, c'est parce qu'on a un travail, on a un statut, qu'on est forcément mieux qu'eux, et des fois, je dis, mais franchement, eux, ils ont vraiment un cœur pur, ils ont vraiment un cœur pur, parce que des fois, ils nous disent des choses, les enseignements qu'ils nous donnent, vraiment, ça nous fortifie, qu'est-ce qui nous sépare d'eux, en fait ? C'est vraiment juste parce qu'on a un appartement, on a une maison, il n'y a vraiment rien qui nous sépare d'eux, donc c'est pour ça que, soyons humbles, soyons humbles vraiment du cœur, et vraiment, encourageons, tout le monde, on s'encourage, et vraiment persévérons dans la parole, donc voilà, on voyage, Amen, que Dieu soit béni vraiment, je sais qu'il y a encore pas mal de témoignages, mais bon, à cause du temps, on va devoir faire court, mais en tout cas, que vraiment Dieu soit béni, parce que c'est vraiment le temps, de sortir en fait, c'est vraiment le temps où Dieu a donné des mandats, des autorisations, des commandements en fait, d'aller, et de proclamer la parole, et on le voit en fait, que les cœurs sont prêts, que les cœurs sont disposés, et on voit comme l'avis de notre frère, du frère Jérôme, on voit en fait, même Enoch, en fait, même en prison, tu lisais déjà la Bible, c'est ça ? On voit en fait que le Seigneur fait déjà un travail dans les coulisses, en fait, la moisson est déjà préparée, et nous on n'a plus qu'à venir et cueillir en fait, plus qu'à venir et proclamer la parole, parce que les cœurs sont déjà disposés, donc je bénis Dieu pour cette émission, c'est vraiment l'alerte que Dieu nous donne en fait, d'aller, de sortir, si tu avais à cœur d'évangéliser, et que tu ne le faisais pas, fais-le, Dieu te donne l'autorisation ce soir, il te reconfirme encore d'aller, prêche la parole, évangélise, que ce soit sur internet, que ce soit sur le terrain, en fait, faisons-le en fait, ceux qui plient les genoux et qui prient, continuez à intercéder, continuez à prier, à vous réunir, faites comme ils ont fait de eux-mêmes, d'aller créer ces t-shirts-là, et de sortir, organisez-vous, faites des courses, sortez en fait, il faut vraiment que la France soit marquée par ce vent de réveil, il faut qu'on voie qu'il y a des hommes et des femmes qui se lèvent pour le royaume de Dieu, et il faut qu'on soit ces hommes et ces femmes-là qui veulent faire partie de cette histoire-là, c'est vraiment une histoire qui s'écrit, et on a l'opportunité de faire comme les apôtres ont fait, il faut vraiment qu'on saisisse cette grâce qu'on a, et que les adultes aussi le saisissent, parce que ce n'est pas que réserver à la jeunesse, c'est d'abord, c'est aussi pour les adultes, et c'est encourageant de voir que, ben voilà, des mamans saisissent, que des frères saisissent, et que de tous les âges, en fait, comme la petite fille qui est là, tout le monde veut faire partie de cette histoire qui est en train de s'écrire, donc que par grâce de Dieu, qu'on soit encore encouragé, que l'esprit qu'on a reçu continue à grandir en nous, et que ce feu en fait, on vient à nous dévorer au nom de Jésus, et voilà, sur ces paroles, vraiment, nous vous bénissons au nom de Jésus, et ben à bientôt, si Jésus ne revient pas, à bientôt, le Seigneur vous garde, bonsoir à tout le monde, Moussa. Moussa. Merci.